Ce qu'on va faire, il y a une dame qui s'amuse toujours à reproduire un plat des invités qui nous arrivent. Donc vous allez me désigner quelqu'un qui va déguster et qui va me dire si elle a réussi l'exercice d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle a bien représenté un plat de chez vous ? Je ne sais pas si on est d'accord. Donc chef, avec votre bénédiction, vous allez me désigner quelqu'un. Moi je rejoins madame Niam Nia pour le grand petit déj. Hé hé hé, on est à la cuisine ! Approchez, approchez, il y a à manger pour tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien Tata Naomi. Le chef même s'est déplacé. Chef, voici ce qu'elle nous a apporté. Merci maman. Chef, comment on dit bonne année dans votre ethnie là maintenant ? Ah bon d'accord. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça. Voilà. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Le chef même s'est déplacé. Et maman, pendant qu'on sert le chef, vous allez nous présenter justement ce que vous avez apporté aujourd'hui. Ça c'est du taux ? Ça c'est pas du mille ? Non, c'est du maïs. C'est du maïs ? C'est du maïs. Ok. Et aujourd'hui je vous présente deux sauces. Il y a la sauce d'art. Oui. qui est faite un peu différemment de la manière dont les Odénecas la font. Et puis il y a une sauce très traditionnelle qu'on appelle « kengbri ». C'est comme ça qu'on le prononce, chef. « Kangbri », « kengbri ». Je pense que je prononce, je ne sais pas. « Kangbri », « kengbri ». « Kangbri », « kengbri 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 ». C'est une sauce qui est faite à base d'une sorte de fleur, je crois. C'est un ingrédient qu'on ne trouve pas facilement. Et j'ai eu la chance, le chef lobby de Makori, son épouse, « kengbri », Florence, qui m'a aidée à trouver cet ingrédient-là et qui m'a montré comment il faut faire cette sauce. Très bien. Donc ce que vous avez apporté, c'est le « kengbri ». « Kangbri », « kengbri », « kengbri ». Bon, le vieux « kengbri », « kengbri ». Au moins, c'est à quel moment ? C'est pendant un jour de fête ou bien c'est juste pour le petit-déjeuner ? Ou bien c'est à quel moment qu'il faut le consommer ? Selon ce que Mme Kambou m'a dit, ça peut se manger au petit-déj. Et c'est une sauce qui se prépare très souvent avec la levue dont on se sert pour faire le tchapalo. Ya ! Très bien. As-tu, tu as pris un truc qui rappelle le tchapalo ? Tu ne seras pas saoulé ? Non, c'est juste la levue qu'on utilise. Mais à défaut, on utilise la potasse. Très bien. Donc, papa, c'est quel qui est « kengbri », « tangbri » ? » C'est ça, là. Maman, rappelle-nous l'ingrédient principal. C'est l'ingrédient qui s'appelle « kengbri ». « Kengbri », d'accord. Bon, elle est en train de servir, mais il faut bien écouter tout ce qu'on dit. Allons-y servir la sauce pour que… Je serre la kengbri. C'est ça, « tangbri », là. Tangbri, « kengbri ». C'est qu'elle est sur les vrais lobbies, on comprit. Dédicace à Alexis Ouedraogo de la RTI qui est connectée parce que son peuple est à l'honneur. Bon. Cette sauce accompagnée de thau à base de maïs. Oui. Mais moi, ça tire comme ça. Elle rappelle un peu le clé. Ah ! Ok, chef, essayez, s'il vous plaît, de goûter. Moi, je vais appeler ça le « play-ball-obby ». Essayez de goûter. Ok. Allons-y, essayez de goûter. On est à l'aise, on est à la maison. Et pendant ce temps, Daniel, la joie nous rejoint. Voilà, on va déguster. Et puis, tout à l'heure, on va essayer de vous demander de prendre vos téléphones et de répondre à une question. Le numéro de téléphone à avoir, c'est le 07 48 75 44 76. Il faut nous répondre, s'il vous plaît, via message WhatsApp. Donnez l'ingrédient principal de la sauce Cambry. C'est pourquoi, depuis, j'ai essayé de prononcer. L'ingrédient principal de cette sauce, c'est quoi ? L'ingrédient principal de la sauce Cambry. Chef ! André a pris deux coups pour se rassurer. Mais qui en a goûté ? Il dit, attends, je vais goûter encore. Chef, comment vous avez trouvé ? Très bon. Ah ! C'est une vraie maman Lobby qui l'a fait. Ah ! Aïe ! Très bon. Non, ça, ce n'est pas toi, c'est Madame Cambou. Je suis la coupe de Madame Cambou. Madame Cambou, merci, merci pour vous. Maintenant, papa, 6,5, on lui donne combien ? 6,5. On lui donne combien, chef ? Je lui ai donné 4,5. Hé ! Bravo ! Merci, chef. Merci d'avoir essayé. À la fin de l'émission, pardonnez, ne mangez pas tout. Voici la note qu'on met. Mais il y a un demi qui manque à l'antenne. Il a dit 4,5. Donc, c'est presque 5 sur 5. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada